L'heure est au nettoyage pour Maïli et Tahani, habitantes du quartier de la vallée des Colons. Un acte de bon sens pour les deux jeunes femmes, toujours dans l'incompréhension des violences depuis trois jours. Notre route qu'on passe tous les jours pour aller à l'école, mes enfants se demandent ce qui se passe. Aussi on ne sait pas trop quoi leur expliquer, il y a eu du grabuge, on ramasse. Le truc c'est que ça fait mal au pays, c'est nous tous qui sommes touchés. Ce n'est pas qu'une personne qui est touchée, c'est tout le territoire. Du coup, eux ils sont là pour casser, nous on est là pour ramasser. On est en train de ramasser parce que c'est vrai qu'on veut la lutte, mais ce n'est pas forcément comme ça qu'on veut la lutte. On veut la lutte mais avec honneur et humilité. On ne veut pas que tous les jeunes, tous les petits bandits fassent comme ça. On aimerait que ce soit comme dans le Nord, que les gens lèvent le drapeau avec honneur et humilité, mais pas foutre la merde comme ça. Comme Maïli et Tahani, d'autres riverains se sont rassemblés dans leur quartier pour nettoyer les routes et les rempoints tout au long de la journée. Les élans de solidarité se sont aussi multipliés du côté des petites épiceries et des stations-service, prises d'assaut par les habitants. Shannon en a profité pour faire des courses pour sa tante, rester cloîtrée chez elle. Elle est toute seule et c'est une personne âgée et c'est pour éviter qu'elle ait à sortir avec tout ce qui se passe en ce moment. Parce que l'India, on était déjà venu, mais on a été pris de corps par les forces de l'ordre qui ont fait une intervention dans le quartier. Au moins, qu'on puisse faire nos courses pour nos grands-parents, nos tantes qui sont malades et tout. Donc c'est bien d'un côté qu'il y a autant de solidarité encore dans ces lueurs de jour, ces lumières dans ce sombre. C'est ça qui est bien. Autre aspect marquant, tout au long de la journée, les habitants des quartiers de Nouméa se sont organisés pour créer des barrages filtrants à l'entrée de leur habitation. Derrière moi, au sixième kilomètre, une cinquantaine de riverains se sont mobilisés pour déplacer les épaves de voitures brûlées et en faire des remparts. La majorité des riverains que nous avons interrogés dans les quatre coins de Nouméa ont souhaité rester anonymes par, je cite, « peur de représailles ». Ils nous ont témoigné leurs inquiétudes et ce besoin collectif de se protéger face à cette troisième nuit de débordement à venir.